Mon aimé 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 2011, c'est le 7ème album en fait, c'est pourquoi ça s'appelle le 7ème musicale, et là cette année, l'album Écoute la Mok, il est là dans les bacs, il est disponible pour les... Il vient de sortir, c'est un bébé quoi ! Voilà, il est un beau bébé pour l'instant ! Dis-moi comment, c'est vrai que papa la conseille, mais est-ce que tu as des musiciens ou des chanteurs, l'influence un petit peu pour aller dans ce style là ? Dans ce que vous faites là ? Oui bien sûr, on a beaucoup d'influence, mais il est très hétéroclite dans mon univers, puisqu'il y a le jazz, la musique variété, la musique classique, la pop, enfin on a vraiment beaucoup de musiques différentes dans mon style quelque part, on me retrouve, et puis on a tous les grands chanteurs, pour répondre à où ? Oui, les influences forcément, c'est tous les grands chanteurs, les grands groupes de La Réunion, tel que Bastille, parce qu'on en jette le temps déjà, Daniel Waro, voilà ! Tous les chanteurs, même Dominique Barret, même les chanteurs actuels, même les nouveaux qui arrivent, forcément, quoi qu'il arrive, influence à nous ! Et après au niveau national, on a beaucoup chanté à l'époque, comme Goldman, Gabriel et tout, parce que c'est ce qu'ils chantaient à l'époque, dans les balles, et au niveau international, moi, c'est un grand fan de Sting, ce qui est quand même bien possible beaucoup, et puis en jazz, il y a beaucoup de monde, on a commencé par Charlie Parker, Miles Davis, Shippo Réal, M.P. Hancock, enfin voilà, les plus grands musiciens de ce monde, quoi ! Alors, on connaît qu'on a fait des grandes scènes et tout, mais est-ce que vous vous souvenez encore, la première petite scène qu'on a fait ? Quel souvenir qu'on a gardé, la première scène qu'on a fait ? La première scène, la première scène qu'on a joué, il m'avait 15 ans, il m'y crois, c'était devant l'Amérique Tampon, on était en duo, avec les voisins ! On me souvient, hein ! Après, la première scène, vraiment avec mon groupe et à la sortie de mon premier album, c'était à Brapanon ! La fois ? Non, on était dans une petite salle à l'amitié de Brapanon ! Donc, voilà, Emy salue mon bon camarade ! Les premiers fans que tu es là, d'ailleurs, et qu'elle est toujours là ! Voilà, me fais un petit coucouin à Jean-Lou et Sylvain Naz, parce que j'étais là en premier lieu, il fait plaisir d'avoir toujours les autres à mes côtés, quoi ! Est-ce que ça a été difficile pour vous d'arriver jusqu'à ce moment-là, maintenant ? Ah, elle n'est pas simple, hein ! C'est un travail de longue haleine, et puis surtout, ben moi c'est mon métier, donc voilà, on en a des hauts et des bas, et la musique est comme ça, hein ! Souvent, les gens ne calculent que les cinq, mais pas tout en facile, mais pas tout en rose, et voilà ! Ben, il essaie de s'y en beau, et puis surtout, ben... Bon, Dieu n'a pas ce don-là, ce talent-là, donc il essaie de faire au mieux avec ce qu'on en a, et voilà ! Mais c'est comme ça ! Là, on l'a dit, c'est le métier où vous vécu de la musique ? Oui ! Bien ? Mal ? Comment ? Ben, il dépend des moments, des fois oui, des fois moins bien, des fois bien, voilà ! Qu'est-ce que c'est le plus gratifiant pour vous dans la pratique de la musique ? Qu'est-ce que vous trouvez le plus important ? Le plus important, c'est toujours d'avoir le goût à faire ça, et d'essayer de transmettre, voilà, du bonheur aux gens, parce que je pense que c'est notre principale action, peu bien, sur le monde, quoi, c'est-à-dire que, ben, on est là pour faire rêve les gens, pour faire au biseur de tracas et les autres quotidiens, donc, ben, ouais, il est quand même... C'est un bonheur de pouvoir... C'est gratifiant de pouvoir partager des moments comme ça avec les gens, quoi ! Et le plus difficile ou bien plus décement ? Ah, euh... On a un peu mal de choses... Mais après, c'est... Non, mais après, il faut garder le positif. Moi-même, il faut faire garder le positif que le négatif, donc, euh... Il faut faire jeter le négatif et garder en mémoire que le positif, voilà ! Alors, on revient avec l'album, euh, on a combien de titres dessus ? On a un... neuf titres, mais ici, au moins, t'as beau, j'ai fait un bon temps, parce que... Ha, ha, ha ! J'ai dit, n'oubliez ! Moi-même, je vais m'aider à mettre 11 après 10, finalement, à mettre 9 ans, donc c'est pour ça que... voilà, je me les rappelais plus trop ! C'est... c'est vous qui compose, c'est vous qui écrit et tout ? Oui, il écrit les textes, il fait les compositions, l'arrangement, et puis il met les prises de son, et mixage. Et il prend beaucoup de temps pour faire un album de neuf titres ? Ouais, quand même, ouais ! Mais bon, là, c'est un autre titre, mais il y en a un autre album, il y en a à peu près, euh... Bah, pareil, ou un de plus, je ne connais plus, une dizaine de titres aussi, sur un album jazz qui sort actuellement, qui va sortir cette année, et l'album qui s'appelle Tropical Storm, avec, bah, de grands noms du jazz, notamment un grand percussionniste connu mondialement, Giovanni Hidalgo, tout maintenant, tout bon musicien et achetement congaz de type, les mille congaz de type de monde en général, les congaz Giovanni Hidalgo, donc voilà, c'est le... c'est le seul homme au niveau percussion, et avec Lionel Louie qui est aussi, à la guitare, avec Michel Aliboy, Mania Félicité, et voilà, euh... un album qui va sortir aussi en jazz, pour les aficionados de jazz, quoi, donc euh... voilà. Et puis ça, là-dessus, il y en a aussi, les musiciens que vous m'y savez aussi, hein, il y en a, Emmanuel Félicité, Teddy Sores, Jim Célestin, Jérôme Cassiné, Daniel Riesser, Carice Techer, euh... et bien d'autres, Bernard Permal, Christophe Zobodens, enfin pas mal de personnes qui ont participé à cet album. Ils ont participé à cet album, voilà. Ensemble, une histoire d'amour, toujours ? Toujours. L'amour est libre, hein. 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 Alors, écoute, Ali, alors on vous rappelle que Bibi qui est à la technique. Allez, de retour, donc, avec Mehdi, Jerville et... Alors, une petite question. Alors, est-ce que vous pense que les... bah... que le CD donne encore de beau jour devant lui ? Oui. Un encore de beau jour ? Ben, mais espère, parce qu'il vient de sortir. Là, il vient de sortir dans les bacs, alors on espère qu'il n'y a pas de beau jour devant lui, oui, quand même. Non, mais il y a des clips en préparation et puis il y en a surtout le clip Camilla qui tourne déjà sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et en télé aussi. Donc, Camilla, c'est un titre qui m'a composé maintenant 11 ans de cela. Et qui m'a ressorti sur cet album-là parce que justement le clip est tout nouveau. Le clip a été réalisé il y a deux ans. Et en fait, il ne sort que maintenant parce qu'on attendait la sortie de cet album-là pour ressortir ça. Donc... Mais là, Camilla, il tourne déjà, le clip Camilla, il tourne déjà. Et ben, nous, on est en train de travailler sur deux autres clips pour pouvoir justement donner la suite et communiquer toujours sur cet album. Donc, oui, mais j'espère qu'il y en a quand même de beaux jours devant lui. C'est un SMS que nous avons reçu. Donc, les gens n'hésitent pas si tu veux envoyer une petite question. Amélie, j'habille au 0692 56 49 61. Il y avait une autre petite question. Il dit, place de concert plus chère, vente numérique, etc. Est-ce que c'est pour eux des solutions pour pallier à une industrie en déclin ? Alors, c'est sûr que le marché du disque est complètement en chute libre. Les tourniers, c'est même un marché qui est pratiquement mort. C'est qu'à La Réunion, là, que nous venons encore un petit peu... Voilà, nous vendons toujours quelques albums. Mais il est beaucoup... enfin, il est moindre qu'avant. Vraiment, il y a une grande différence avec... Il y en a 15 ans de ça ou 10 ans de cela déjà. Même moins par rapport à Cécile Michel. Aujourd'hui, il n'est pas du tout le même quota de vente. Donc, effectivement, maintenant, c'est le futur. Là, c'est les fichiers. C'est les ventes sur les plateformes comme iTunes, Amazon ou le reste. mes livres et compagnie. Et en fait, maintenant, oui, on va plutôt travailler sur des singles, des trucs comme ça, quoi. Qu'il va sortir sur les plateformes. Est-ce que le Midi Gerville n'a encore un rêve ? Est-ce que le film a déjà réalisé un rêve que tu veux faire depuis jeune ? Un rêve ? Ma fille a déjà réalisé un rêve. Après, ben, toujours... T'es en content ? Ben, l'espère, oui. Ce sera facile à réaliser ou pas ce rêve-là ? Oui, oui, oui. Pas facile. Rien de facile. Mais... Voilà. Rien n'est impossible. Voilà, on a ça aussi. On comprend. Est-ce que vous pensez que La Réunion a assez de structure pour permettre à un hantiste d'aller exprimer ? Euh... Non, mais il n'est pas évident quand même. Parce qu'en fait, voilà, les salles, quand on veut faire les grandes salles, il y aura Théâtre Chansfleury, Théâtre Saint-Gilles, Théâtre Denard, peut-être des sables et puis, voilà, quelques salles un peu plus petites. Mais, il est compliqué parce que de se produire là-dedans, il faut remplir. On a toujours une espèce d'équation entre le côté business où il faut, ben, s'ouvrir au jeu là-dedans. Il faut qu'on remplit pour pouvoir payer. Enfin, on ne peut pas jouer à déficit. Donc, il est compliqué quand même de jouer. Et puis, on a les petits clubs, les petits bars où on peut jouer. Donc, voilà, elle n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Est-ce que vous pensez qu'un artiste a aussi un rôle social à La Réunion ? Totalement. Et qu'est-ce que vous faites justement pour jouer ce rôle là ? Mais là, c'est un peu d'amour. Un peu d'amour dans mes cas, ça les mots là. Parce que nous, sans l'amour, ben, nous n'est pas rien. Donc, non, il est important de, comme disait tout à l'heure, de faire rêver les gens et de partager des moments. Des fois, dans les chansons, on retrouve un peu ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Et il est important de, ben, de, comment dire ça, de verbaliser ça quelque part, des fois, par des chansons que l'on peut rechanter et entonner quelques refrains, un peu comme ça. Alors, on a commencé un très, très longtemps de ça. Donc, le public l'était autrement qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une grande différence ? Est-ce que le public, avant, était plus chaud ? C'est maintenant le plus timide ou bien l'inverse ? Non, c'est pas le public qui a changé. C'est l'industrie du disque. Misez, t'as-d'as-d'as-la à la chansons. Un peu le public... Quand on est sur scène... Non, le public, il est super, toujours, chaud, n'a pas de soucis avec ça, non. Ben, c'est toujours un plaisir de se produire devant son public, hein, c'est sûr. Non, il est toujours bien, ça, bien sûr. Quel message vous aimeriez faire passer ? L'amour ? L'amour, oui, quoi, avec ça. Écoute l'amour, oui, écoute l'amour. Écoute l'amour, en fait, c'est le titre de l'album, mais c'est aussi, ben, le titre d'une chanson sur... Sur la chanson numéro 1. Voilà, numéro 1. Et en fait, c'est une chanson mal écrite, c'est tout pour... L'amour bon Dieu, ça, hein. Ça, c'est un amour bon Dieu, ça, par contre, écoute l'amour, donc... C'est un amour bon Dieu. C'est un amour bon Dieu. Ben, bon, c'est un amour bon Dieu d'avoir, ben, voilà, donné à nous tout ce qu'il donne à nous. Et voilà, il faut écouter, il faut découvrir. Donc, ben voilà, c'est un message, comme il veut dire, c'est que, ben voilà, bon Dieu, même si nous ne l'est pas... Nous ne l'est pas à droite, nous ne l'est pas parfait, nous n'a pas tous les... Nous n'a plein de défauts. Mais bon, Dieu l'est à nous quand même, et il est miséricorde, et voilà, nous avons envie de faire passer comme le sage. Euh, vous avez un manager, mais c'est aussi un manager, vous-même. Non, on a un manager qui travaille dessus, d'ailleurs, les gens, si tu veux appeler pour que ce soit des... Des représentations, des prestations et tout, que ce soit... Concert live, voilà, baptême, mariage, anniversaire, il faut contacte à lui au 06 92 56 50 47, voilà, Teddy Mutalika. C'est quoi autre passion ? Nous connaissons une autre passion que la musique. Ah bon ? C'est vrai ? Ah, il est à vous dire ! Boum, boum, boum ! Ça passe, genre, boum, boum, boum ! Ben, oui, il y en a le rallye ! Ça, oui ? Ça aussi, vous l'avez découvert ça du côté jeune-jeune, enfin, ou les jeunes ? Non, découvert ça, on avait déjà... On a fait quoi, 23, 24 ans, je ne sais plus, c'est comme ça, 22, 23 ans, enfin, enfin, 22, 24 ans. Ah ben, ça va avoir des jeunes-mêmes ! Voilà, oui, des jeunes-mêmes, comme ça, c'est un fin de vieux ! C'est vrai, Valentico, quand on fait des tournées, comment il se passe de l'autre côté ? Comment les gens, ils voient notre musique ici, La Réunion ? Comment ils accueillent ça ? Moi, en fait, en général, à La Réunion, je joue ce type de musique, le Sega chanté, Sega Love un peu, et une musique qui fait danser le monde. Mais après, quand je joue à l'extérieur, dans les autres pays, je joue plutôt jazz, enfin, jazz ! Comme je dis, jazz, c'est toujours un mélange entre la musique de La Réunion et le jazz. C'est-à-dire que c'est un des rythmes Sega Maloya, plus Maloya d'ailleurs, et mélangé au jazz, donc improvisation et compagnie. C'est une musique complexe que l'on connaît que du jazz. Donc, c'est là-dessus que moi, je développe ma musique. Mais les gens peuvent me retrouver sur ma page MediGerville sur YouTube, je vais voir plusieurs vidéos entre le Sega, le jazz, le rallye, je vais voir plusieurs facettes de ce que je fais. Et en fait, oui, mais par exemple, il faut noter un jeu le mois dernier à Paris et en Allemagne, c'est un public de connaisseurs qui vient voir surtout la performance musicale des instrumentistes qui sont là. Et ce n'est pas super parce que les gens découvrent une facette. Moi, ce qu'ils veulent faire, c'est de faire passer l'image de La Réunion au plus haut niveau aussi, dans la musique que je joue. Et c'est ce qu'on est en train de faire en tout cas à chaque fois qu'on dépasse à nous. Et voilà, les gens, ils apprécient beaucoup. Franchement, que ce soit les musiciens du monde entier déjà, c'est une belle reconnaissance qu'on a avec les autres. Et du coup, il fait plaisir quand même de pouvoir, voilà, faire parler de La Réunion de cette manière-là. C'est des belles musiciens qui accompagnent à vous sur l'album et comme ça en métropole ? Pas tous, vous savez, des fois oui, des fois non. Mais en plupart du temps, oui, il y a Emmanuel Félicité, en tout cas dans le projet, qui est aussi dans le projet actuel, le projet Jazz, qui est Val-la-Patrie. Et sinon, au niveau international, on a le bassiste qui joue avec moins depuis quelques temps, mais qui joue avec tous les musiciens du monde entier. C'est Michel Alibaud, d'origine tièse. Et puis il y en a, là, comme il disait, Giovanni Hidalgo au percussion, Lionel Loéque à la guitare, qui sont eux basés sur les Etats-Unis. Giovanni à Orlando et Lionel Loéque à New York. Et puis il y a aussi, non, c'est ça, les trois, quatre... Comment il a été fait, justement, la rencontre ? Lionel Loéque ? Oui. Lionel Loéque, c'est parce qu'il a joué avec les plus grands. Et puis on se trouve à nous dans le festival en Martinique, c'est en 2011, 2012. Et on l'a sympathisé comme ça, au petit déjeuner, machin. Et puis il y avait entendu parler de moi à travers un super artiste, Richard Bonin, qui avait parlé de moi, d'ailleurs. Et il a dit, ah, c'est toi le gars, et tout, on m'a parlé de toi, et tout ça. Et donc, du coup, on l'a sympathisé comme ça. Puis il est venu faire un concert ici, dans le cadre du festival de guitare, là, à Saint-Paul. Et puis voilà, on a mangé ensemble avec Théry Akaz, et puis il nous l'a sympathisé. Et voilà, il aime bien ce qu'il fait, même ce qu'il fait. Du coup, voilà, c'est des échanges comme ça. Nous, tu nous a terminé au Banque Projet, là, pour l'action. Ça va vite, hein ? Ben, nous, il s'en est en pauvre. J'ai fini, là, j'ai fini, là. Alors, raconte à nous un petit peu au Banque Projet, là. Vous avez fait affaire à l'extérieur ? Ben là, moi, c'est surtout la promotion de mon album Écoute l'Amour, là. La finalisation de l'album Jazz pour l'international, qu'on doit sortir à New York. Le clip Camilla qui tourne déjà actuellement, comme disait tout à l'heure. Le prochain clip sur un Sega que nous avons entendu. Ça va voir avec elle, entre les trois, là. Et entre les quatre, même, parce que je crois qu'on va faire passer tout à l'heure. Et qu'on va faire passer après. Mais en tout cas, voilà, à l'actualité, c'est ça. Et puis, ça qu'il faut, le 5 juin, avec la formation Jazz, cette fois. Donc, il prévient quand même les gens, donc c'est quand même une formation Jazz. Alors, là, pour qu'on est un petit peu mieux, c'est quoi le plat traditionnel que vous aimez le plus ? Il m'en a beaucoup. Le plat que vous aimez le plus. Moi, il n'est pas trop compliqué que moi. C'est un petit riz jaune, avec un petit bouquet de frites, avec un petit fricassé bret de chouchou. Et un bouquet de tomate. Ah, mais ce n'est pas difficile, alors ? Ce n'est pas difficile. Alors, vous aimez le manger, mais est-ce que vous aimez cuisiner ? Oui. Que ça vous cuisinez de bon, pour madame ? Oui, mais c'est vrai que je vais cuisiner... Ma mère cuisiner un petit peu de tout, en fait. Que ce soit créole ou oreille. Mais je aime bien aussi cuisiner au feu de bois, aussi. Que ça vous fait de mieux, alors ? Ah, bien, bien que ce n'est pas vraiment déjà. Mais disons qu'il va... Ben, on a un petit peu de tout. Il peut être carré de poulet, il peut être... Et comment on détermine que de carré ? Bon, le dehors, il est forcément au moins de remords. C'est le monde d'Adiama-san, donc voilà, quoi. C'est le monde, c'est pas mal. Voilà, voilà. Alors, ben, on arrive à la fin. Vous voudrez rajouter quelque chose ? Non, ben que... J'espère que, voilà, le public va découvrir l'album. Et, ben, à travers les ondes, puis internet, YouTube, ma page Facebook aussi. Mon site, medijanvu.com. Et, euh, il m'invite les autres à découvrir les autres morceaux sur le reste de l'album. On a aussi, euh, un invité de grande envergure sur l'album, euh, sur un titre que nous l'avons repris tous les deux en chantant en duo, La Bohème, avec, euh, Bernard Jour, nous allons savoir. Donc voilà, accueilli aussi sur, euh, sur cet album. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui aimeraient faire un duo et que là, pourquoi on fait, quoi ? Sting. Ah, ben ouais. Ça fait partie de notre rêve aussi, peut-être ? Ça, c'est un rêve. Ah, ben, 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 ça, c'est un rêve. Alors, racontez-vous. Ah, ben, écoutez-moi. C'est un rêve de la voir. C'est un petit jeu de mots. Ben, nous pions tout le monde, alors, pour terminer. Voilà, et nous en retrouvent plus de gens. Merci encore midi. Adorent, c'était notre invitation. Merci de vous. Pio Khao, avec Miji Jabil. C'est un rêve de Pio Khao. 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 C'est un rêve de Pio Khao.